Pas de commande au terre, car c'est dépôt le Béhétarien, on ne vient pas tester sa sensibilité au terre, car c'est de la sociologie à la marécageuse, du haut niveau au caniveau, pas de VIP, car tu se vrac, tu l'aimes ou tu la quittes, voilà, c'est comment, ça va de côté, voilà. Aujourd'hui on fait un petit commentaire maintenant, de mon avis sur un petit commentaire qui est sur le talent, commentaire sur les messes célibataires, c'est un peu chauffé, on va parler après ça, voilà, je ne crois pas dire, c'est le commentaire, on raconte des histoires, on donne cette chose, on fait des petites questions. Si ça plaît quelqu'un, on est ensemble, si ça ne peut pas graper, stop sur la vidéo, passez à tout ça, ou alors arrêtez à tout le monde, passez à tout le monde, passez à tout le monde, comment il sait, tu fais ta vidéo, tu te dérapes à tout le monde, c'est quoi sur moi, arrêtez-le, n'envoie pas ça sur moi, parce que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, le piment congolais, c'est chaud, très chaud, bref, bref, voilà, c'est quoi le sujet, ça parle des messes célibataires, il y a deux sujets qui m'ont beaucoup interpellé, je vais de mon avis sur ça, d'abord la première c'est la fille qui dit que il y a eu les célibataires, d'abord il faut que les gens comprennent ces sujets, c'est des sujets qui arrivent souvent aussi, on le sait dans la vie, partout, même si c'est en orcidant, on voit ça, des messes célibataires, qui parfois, certains garçons, certains hommes bizarres qui disent que tu choisis entre ton enfant et moi, tu laisses ton enfant, tu écartes ton enfant pour vivre avec moi, ou c'est que j'ai le droit de donner son enfant, on doit me poser la question de son enfant, pour lui donner le quoi, toujours la justice, le droit de la vie, ça, considérez ce sujet comme la santé de sociologie à la marque, ça, c'est pour nous, viens tout par le bas, pour les autres, viens tout par le haut, bref, la mère dit quoi, en fait, premier sujet que le gars dit que comment vive un homme qui veut que vous mettez l'enfant de côté pour vivre avec lui, déjà, il faut se poser la question, c'est très grave, déjà, de penser qu'une mère pense ça, on sait tous comment les femmes sont engagées, sont attachées à leurs enfants, juste parce qu'ils tombent sur un homme, on ne sait pas, je donne mon avis d'abord sur le sujet, parce qu'on ne sait pas l'explication qu'elle a de leur sujet, on ne sait pas tout, chacun dit ce qu'il a lu dans le sujet, il n'a pas donné le compte pour ce qui s'est passé avant ou après, non, donc je trouve ça bizarre, qu'est-ce que c'est pour la question, c'est très dangereux, parlons de l'homme, déjà, je vais d'abord de mon avis sur l'affaire, je peux comprendre, parce qu'il ne faut pas se voir la face, quand les hommes disent qu'ils ne veulent pas se dire, mais, tiens, les enfants ou un enfant, certains filles se nèvent, ah oui, mais il est immature, il n'aime pas évoluer, il est complexe, il est fille, il faut de son suité, c'est ça le problème, il ne faut pas se dire par émotion, il faut aller pousser la réflexion, il faut comprendre que pour la tête des hommes, sortir avec fille qu'il y a un enfant n'est pas évident, ça, c'est la première des choses, ça veut dire que, dans le sens qu'on le sait, beaucoup de filles, toujours, le père de mon enfant fait cela, le père de mon enfant fait comme cela, et quand un homme entend ça tout le temps, ça tire dans sa tête, et en plus, vous n'allez pas enlever le fait qu'il y a des légers, ça peut arriver, je ne dis pas que ça arrive, ça peut arriver, on le sait, on dit dans le soukatié, qu'il y a un buboirat, et il est important que la fille, qu'il y a un enfant, fasse tout, je vais donner mon avis, comment elle doit faire, pour que le brasseur soit les hommes, ça, c'est mon avis que je vais donner, déjà qu'il faut comprendre les gars qui ne veulent pas, ça peut arriver, c'est un choix, il ne faut pas s'énerver, maintenant, dans le sens qu'il a peur de, c'est les hommes n'aiment pas qu'il y a quelqu'un qui rôde, et le père de l'enfant, c'est la douleur, toute votre vie, à partir où le gars a peur du fait que la femme, la fille va parler, normalement, elle va parler souvent ça, le père de mon enfant, mon terreau, comme ça ou ça, c'est très grave, ça va nuire la relation, qu'est-ce que la fille en fait dans ce cas, d'après moi ? Et vu qu'il y a un enfant, quand tu tombes sur un gars qui te respecte, qui veut démarrer ton enfant, il est important de mettre la barrière avec le père de l'enfant, la barrière c'est dans quel sens, ce n'est pas que tu as le rayon de la carte, non, c'est simplement que, tu dois faire en sorte que, tout ce que le père de l'enfant doit te dire, il doit appeler que ton mari ou ton copain, pour le dire, c'est mon avis, ça va peut-être, il faut faire en sorte que, tout ce que le père de l'enfant vient, il veut venir voir l'enfant, il ne passe pas ton mari, obligatoirement, c'est la seule manière de rassurer ton mari, car, si tu appelles déjà, pas ton téléphone, pour dire, parce que les hommes, souvent, les hommes qui ont un enfant, souvent, il y a beaucoup qui ne laissent pas tout, il a toujours envie de se léger, parfois, voilà quoi, il essaie toujours de venir voir l'enfant pour toujours avoir dans un endroit, dans un endroit, deux, avec la mère de l'enfant, et on sait tous ce qui est arrivé, vous allez dire, oui, mais, non, non, on sait, on a vu une histoire, avec le gars qui est venu du Cameroun, il a touché le bout des seins, et c'est au sol, on a vu ça, donc, il faut éviter ça, je pense que la mère de l'enfant doit tout faire, à ce que le père de l'enfant passe par son gars, son fiancé ou son mari, pour la parler, pour parler de l'enfant, c'est n'importe quoi, et s'il veut vous voir, il vient te voir devant ton mari, avec l'enfant, ça, c'est la meilleure façon de rassurer, quand tu fais ça à un garçon, un homme, il est rassuré, mais à partir du moment où tu prends l'enfant, je vais aller voir le père de l'enfant, je vais aller voir tout seul le voir, je vais aller de la vacances, je vais aller tout seul le voir, il sera jamais rassuré, l'homme n'aime pas, l'homme Cameroun en tout cas, je parle parce que je peux dire que, je connais un peu ce qu'elle pensait pour les gars, pas toujours, mais je connais un peu, donc, l'homme n'aime pas que sa copine, sa femme, va voir notre homme, et on sait que, dans le circonstance de beaucoup de gens, le père de l'enfant qui donnait léger, est comme si, ce n'est pas comme si il ne compérit, vous êtes un femme, il était déjà là avant, donc le léger ou le médium, après c'est la même chose, c'est très dangereux, c'est très ambigu, il faut éliminer ça, la mère a fait éliminer ça, donc, ça c'est d'abord le cas que je voulais parler, pour Dieu dit qu'il faut faire attention à ces points-là, il ne faut pas seulement crier, qu'ils sont un Mathieu, qu'ils sont complexés, ça c'est vos paroles, ça ne change rien sous le fond des gars, les gars ça ne change rien, il est important de dissocier les deux, c'est fini, vous écarter, même sur un homme, un enfant ne peut pas venir dans le foyer, tout le temps dire à sa copine, qu'elle va se sentir mal à l'aise, et les femmes ne peuvent pas supporter ça, donc l'homme aussi doit être obligé d'écarter, sinon il faut que sa femme soit là, c'est comme ça qu'il faut faire les choses, pour mettre tout à terre, pour que chacun se sente important dans la relation, qu'on le respecte, qu'on passe par lui, c'est ça, ou à elle, voilà, ça c'est d'abord le problème, pour le gars qui ne veut pas l'enfant, j'ai trouvé ça bizarre, c'est un homme bizarre, parce qu'on aura beau dire ce qu'on veut, un homme qui dit je ne veux pas une fille, avec un enfant, c'est un choix, mais un homme qui dit à la fille, je te veux, mais l'enfant écarte l'enfant, ça c'est dangereux, je me demande ce qui peut arriver à ce point, parce qu'on a vu les cas, ils sont en Belgique, en Orcidat, on a vu, en France, aux Etats-Unis, des femmes qui ont témoigné les mouna, pour vivre l'indo, parce qu'on est arrivé avec la télévision, quand je parle de télévision, les gens m'ont dit, putain, c'est exagéré, la télévision, c'était un cinéma occidental, on boulevaissait beaucoup des cultures dans le monde, c'est pour ça qu'en Chine, parfois, ils refusaient même ça, c'est ça, l'amour d'abord, l'amour d'abord, il n'y a que l'amour, après l'amour on fait tout, que tous les peuples, on voit ça sur la frontière, beaucoup de filles, qu'est-ce qu'elles disent, tu es amoureuse, Baco, tu as vu ton amour, c'est l'amour, et ça on peut faire quoi contre l'amour, quand il y a l'amour, il n'y a plus de frontière, c'est-à-dire que le mot amour est devenu incontournable, il n'y a plus de la réflexion, on peut se poser la question, nos parents qui se mariaient, est-ce qu'ils s'aimaient, ils ne se connaissaient même pas, pourquoi ils se sont venus 45, ils seraient là bon, moi je considérais toujours que, le mot battre-moi de connerie n'est pas, moi je n'ai jamais considéré ça comme quelque chose d'important, moi ce qui me plaît pour moi, c'est la complicité entre deux personnes, c'est-à-dire que, l'entraide, le respect, attention à l'autre, c'est ça que j'aime mieux, c'est ça qui est dû mieux, mais pas simplement de se dire, ah oui, le gars là il est beau, la fille elle est belle, oui il a l'argent, je suis amoureux, j'aime, l'aime, que je vois mon coeur, tout cela est éphémère, c'est ce que je pense, parce que, quand on commence à dire, amour amour, c'est ça qui s'arrive, que les mères enfants, qu'est-ce que ça se passe, elle rencontre un homme, qui le bluffe trois semaines, elle est amoureuse, elle dit, je suis amoureuse, maintenant ça commence à dire, ah vas-y tu vis l'amour, et le gars lui dit, mets l'enfant de côté, pour l'amour elle est capable, mets l'enfant de côté, si elle vient pour ça que je souhaitais, cela veut dire qu'elle est là, elle entre chez elle, ou elle foutre l'enfant pour vivre l'amour, l'amour de quoi, tu dois apprécier son enfant, tu n'es pas obligé de l'aimer, mais tu la composes avec, obligatoirement, si moi je vois une fille qui me plaît, qui, les comportements qui me plaît, mais qu'elle est l'enfant, ça veut dire que je la considère, que l'enfant là, peut être l'enfant dans le foyer, c'est comme ça, si je dis à la fille là, qu'elle écarte l'enfant pour vivre avec moi, c'est bizarre, moi j'ai trouvé ça irrécessible, donc cette fille là elle même, qui vient parler, dans sa tête, elle n'est pas très anglaise, et si on ne le souvient pas, on se fait faire faire un enfant, on a vu des cas où, les femmes prennent l'enfant, moi je ne dois pas aller jeter dans vos villages, parce qu'elle veut vivre son douleur, c'est bizarre toujours tout ça, il faut assumer ce qu'on fait, si un homme doit être précis, il doit savoir que tu es un enfant, c'est obligatoirement, c'est obligé, mieux vaut être seul, que d'être mal accompagné, ça c'est mon avis sur le point, et on sait où une fille venait poser là-bas, entre deux hommes, l'ex et le nouveau, comment faire vivre, je n'ai pas bien compris le sens, de ce que je vous l'ai dit, si elle a deux hommes que j'ai, mais on va parler dans le sens que, une fille qui a un nouveau copain, et le père de l'enfant, c'est ce que je voulais dire au départ, il est important de se soucier les deux, il est important que les filles célibataires, qui nous écoutent là, vous devez faire l'effort, quand vous avez un nouveau homme, qui vous apprécie, avec votre enfant, vous devez écarte le père de l'enfant, écarte, ne vous pas le chasser, non, c'est de faire en sorte que, tout ce qu'il va faire, passe par votre copain, enfin je n'ai pas de copain, celui qui est sûr, celui qui vous prend pour moi, qui est seul, avec vous, pas juste le copain de deux ou trois jours, non, non, il est important que tout soit mis à terre, pour rassurer ton mec, car l'homme n'est pas comme vous, vous vous trouvez toujours, les filles qui avaient toujours, ah ça c'est rien, il est complexé, il y a l'amitié, il y a l'amitié, nous on ne sait pas, nous on voit le léger partout, et on sait la compétence d'un homme, un homme qui a déjà, une fille, trois, quatre ans, ou un homme, je ne vois pas ce qui va l'empêcher, encore dans un coin, à deux, d'un bamilda, vous aurez vous dit, c'est fini, mais on connaît la sensibilité, on connaît vos touchers, on connaît vos mots, un gars qui est passé par là, connaît comment vous prendre, vous voyez, il connaît, donc il faut éviter ça, laisser à ce que le nouveau père, enfin le nouveau homme, ton nouvel homme, se sentait rassuré, tout passe par lui, c'est la seule manière, à tout cas, c'est ce qu'il pense, de faire à ce qu'il y ait une certaine paix, si ton mari, enfin ton nouveau mari, sait que ton ex passe par lui, pour voir l'enfant, tout ça, il te serait rassuré, tu veux voir l'enfant pour les vacances, appelle mon mari, tu veux, c'est mon mari, appelle-le, là il se sent impliqué, s'il n'est pas là, il ne vient pas chez toi, il ne faut pas dire, c'est le père de mon enfant, on va aller le voir, je vais le remettre en France, je vais le remettre en Italie, on connaît, et l'homme qui en a tué pas, il ne dort pas, et ça va vous stresser, il y aura toujours sorti des paix sur la tête, c'est de sa manière, on laisse la philosophie pour ça, voilà ce que je vais dire à ce sujet-là, sur ces deux sujets-là, que les mères célibataires, moi j'ai toujours dit, les mères célibataires, le croit comme tout le monde fait sa vie, le problème c'est comment est-ce qu'elle compose, si elle trouve un gars qui l'accepte avec les deux, c'est ça le problème, est-ce qu'elle va arriver à dissocier les deux, c'est ça le problème, parce que sur elle trouve ça naturel, c'est un père Seigneur, il faut qu'il m'accepte, il faut qu'il ait confiance, on n'est pas obligé de vous faire confiance tout de suite, c'est pas bon, les enfants vous font confiance, c'est ça le problème, c'est que beaucoup de filles disent, il faut qu'ils me fassent confiance, on pourrait finir, il ne me fait confiance, c'est pas que les autres que tu fais confiance, même quand une fille n'a pas d'enfant, c'est pas ses actes d'enfant, c'est de parler de la bouche, aller voir un homme c'est autre chose, on connaît, voilà ce que je veux dire à ce sujet là, et sur le sujet de l'homme qui dit qu'il veut que l'écarte l'enfant là, il ne faut pas se mettre en question, et pour cet homme là, je trouve que c'est irresponsable, on ne peut pas permettre d'étendre une femme, écartir ton enfant, parce que tu pourras pour ça, on connaît, il y a les filles un peu mentalement fragiles, elle peut t'aimer le mouna, pour le n'dolo de quoi non, le n'dolo que si elle vient, c'est ça le danger, donc les femmes, il faut aimer vos enfants, si un homme ne vous aime pas pour avoir l'enfant, écartez-le, vivez tout ça, c'est mieux, c'est mieux, que ce pour le dire, j'ai du mal avec ton amour, si l'enfant a déjà 15-16 ans, imaginons, tu vois l'enfant qui fume dans le banger, qui tape dans les gens, tout ça, le nouveau mari ou le nom, on dit que l'enfant s'il fait un peu au village, c'est tout à fait normal, on peut écartir l'enfant, pour qu'il puisse se réfléchir, s'il est à grand, mais pas un tout petit garçon, un enfant qui devient violent, même si c'est un propre enfant, il peut y réfléchir, mais comme c'est ton enfant, il demande d'aller voir ça, je t'attends ou pas, ça c'est autre chose pour avoir une discussion, mais le fait de dire simplement, pour vivre avec moi, ou pour convivre ton doulo, écartir ton mouna, ça ne se fait pas, en tout cas, je vois ça dans les émissions de Wadis, où on entend que la femme, moi j'ai vu mon amour, mon fils, il l'a envoyé à l'ophilie, tout pour ma vie, et c'est un doulo toujours, c'est un truc que tu es mal vu, c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'était mon avis sur le sujet, et aussi, il voulait saluer tout le monde, et surtout, pour dire à la petite, de ressequir un peu laveillée, vous savez, je suis habitué au lavement, comme lave là, c'est la vie non, c'est nous les enfants de maracons, habitué au lavement, lave, lave, mais bon, le jour où tu as l'occasion, non ma puce, ton cou, il s'est, oui non, tchatchipunga tous, mingabe, ma kamazo, là je m'en vais, mais je ne vais plus, hum hum,